C'est en silence que nous allons penser à toi, car aujourd'hui les mots ne suffisent plus. Un discours poignant et des applaudissements. Près de 300 personnes se sont rassemblées en hommage à Mohamed, 17 ans, son père, sa soeur, mais aussi ses amis de la Maison pour tous, qui sont à l'initiative de cette marche blanche. Montrer leur soutien et leur colère, leur tristesse aussi, mais d'une manière calme. Et j'espère que là où il est, il nous entend et qu'il est content. Un garçon joyeux, voilà comment est décrit Mohamed par son entourage. Ses voisins, présents dans le cortège, ne gardent de lui que de bons souvenirs. On a souvent des pannes d'ascenseur et Mohamed nous aidait souvent à monter nos courses. Nous, les mamans, ou à nous aider avec les enfants lorsqu'il faut monter cinq étages. Ils venaient directement vers nous et ils nous sollicitaient pour nous aider. C'est un jeune homme très respectueux, très serviable, très engagé, le tentant des plus petits, que de bons souvenirs. Des pots de roses devant quelques photos, des pancartes et des mots inscrits pour se souvenir de lui. Dans la foule, beaucoup d'émotions, mais aussi de la colère et de l'incompréhension. Ce serait difficile, on n'arrive pas à y croire. Mon cerveau, moi déjà, il n'y croit pas. Des fois, j'ai envie de l'appeler. Quand je vois un adolescent de son âge, j'ai le vertige. Ils nous ont tués avec lui, ils nous ont pris notre âme avec lui. Pour rappel, dans cette affaire, un homme de 28 ans a été mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire.